... Créé en 1948 et installé à proximité des musées royaux d'art au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique a pour mission l'étude et la conservation du patrimoine artistique tant immobilier que mobilier. Toute œuvre d'art entrant dans cette institution est traitée scientifiquement au sein de l'atelier auquel elle est destinée. L'IRPA pratique une politique de collaboration multidisciplinaire entre restaurateurs, historiens d'art, laborantins, photographes et chaque département a à sa disposition un laboratoire où sont expertisés la composition ou les divers matériaux prélevés minutieusement sur les œuvres. Leur provenance, leur évolution et surtout les moyens de remédier à leur vieillissement sont analysés. La photothèque compte plus de 800 000 photographies. Ce répertoire, cette banque de données, constitue une source unique et un instrument remarquable au service du patrimoine culturel. Aussi, le service photographique collabore étroitement avec tous les ateliers de l'Institut. Cette photo-ci est aussi très utile parce qu'elle permet de voir où la plaque ici triangulaire vient se poser sur celle qui est en dessous. Et donc que ces éléments-là restent vides au niveau des clous. Et celui-ci est fixé par un clou à ce moment-là du démontage et donc du remontage. Par exemple, ces deux-ci doivent rester vides pour le perlé qui vient se fixer autour de la coupole. Le nettoyage des tableaux reste une opération qui doit être motivée par l'état du vernis et des anciens surpeints. L'idée est de rechercher à atteindre l'équilibre actuellement réalisable qui soit le plus fidèle à l'unité originelle et non de rechercher l'état d'origine irrémédiablement perdu, puisque le tableau et ses matériaux ont évolué au cours des temps. Soigner, nettoyer, conserver, réparer, restaurer, rénover les objets, des œuvres auxquelles on attribue une valeur, sont des actions qui existent depuis toujours. Durant des siècles, des restaurations parfois excessives furent effectuées sur les œuvres. Mais la réflexion, l'éthique et la pratique de ces actes ont évolué au cours des temps. A l'heure actuelle, on constate un retour à une attitude plus mesurée. Les statuts monochromes, polychromes ou polychromées sont traités avec les trois disciplines scientifiques de base. La chimie, la physique, la biologie. César Brandy affirme que la restauration est une opération critique avant d'être une opération technique et que l'action doit être justifiée et documentée. Des textiles exposés à l'humidité et à l'humidité, et la vermine nécessitent un traitement de conservation urgent. Le principal objectif est la protection de l'objet et la limitation de l'intervention au strict minimum. Après un nettoyage approprié, pour consolider et fixer le tissu, on applique généralement la méthode de couture sur doublure de lin. Il s'agit de la fibre naturelle qui offre la meilleure résistance aux tractions sans subir de déformations. Le textile est fixé au moyen de fil de soie. La doublure et la soie sont teintes avec des colorants pré-métallisés qui ont une bonne résistance à la lumière et au lavage. Le tissu à consolider est fixé à la doublure en partant du milieu vers les bords afin d'éviter les tensions inutiles. Considéré comme une matière difficilement traitable, le verre a longtemps été parents pauvres de la restauration. Dans les années 50, l'allemand WIR a mis au point une technique révolutionnaire basée sur le pré-collage et l'infiltration de résine par capillarité. Au fil de nombreux contacts avec des restaurateurs étrangers, l'atelier du verre a progressivement développé une méthodologie et une expertise propres. L'atelier essaie de répondre à la préservation et à la conservation des biens culturels nationaux, mais aussi à l'étude scientifique du matériel qui lui est confiée. La restauration est en effet un moment privilégié pour étudier l'objet ou l'œuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En matière d'orfèvrerie, la Belgique possède un patrimoine d'une très grande richesse. Ces œuvres servaient principalement au culte et à l'ornementation d'église, mais il s'agissait aussi de réserves financières. Les traitements non appropriés au cours des siècles, la fusibilité du métal lors des incendies, les dégradations causées par l'humidité et les pollutions diverses, Les matériaux précieux dont elles sont faites qui les exposent à la convoitise expliquent la vulnérabilité de leur fèvrerie dont les trésors ne reflètent plus que de loin leur composition originelle. D'autres dégradations sont liées aux techniques mises en œuvre. Par exemple, le travail au repoussé se fait par martelage, ce qui affaiblit le métal principalement au contour des reliefs. Par exemple, ici, ce sont des petites plaques d'argent comme nous on fait, mais eux, à l'époque, ils soudaient, là où c'était abîmé. Lorsqu'il est nécessaire d'intervenir, l'IRPA veille à conserver plutôt qu'à restaurer, et à ce que les pièces traitées ne changent pas d'aspect. Les orfèvreries étaient souvent réparées par des artisans, l'orfèvre ou le chaudronnier de la région, qui essayaient plus de préserver la fonction de la pièce qu'à respecter son état originel. Pour des raisons de solidité, il faut parfois combler les lacunes. On fait en sorte que les interventions soient réversibles, sans opérer de soudure comme jadis, et en collant au revers des feuilles d'argent éventuellement modelées en accord avec le relief environnant. L'esprit de cette restauration cherche à préserver le message historique de l'œuvre et à mettre l'original en évidence. C'est grâce aux connaissances, au savoir-faire, à l'expérience, qui sont les bases fondamentales du métier que le personnel de l'IRPA, reconnu internationalement, contribue à mettre en valeur notre patrimoine artistique. Traité avec sensibilité, respect et amour de l'art pendant six années, la chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de l'orfèvre Godefroy de Clair, retrouve sa place au sein de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. La chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. La chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. La chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. La chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. La chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. La chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. La chasse Saint-Domitien, œuvre du XIIe siècle de la Collégiale Notre-Dame-de-Huy. Merci.